Je suis en pleine forme, parce que j'ai bu un café On pourrait croire que c'est le sport qui m'a motivée Et putain pas du tout, ça m'a cassée toute la journée Jusqu'à ce que je boive un café, et maintenant ça va mieux Et lol'équipe Bon les gars, je sais que vous venez de voir le titre Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas prise pour une américaine qui vient d'ouvrir sa boutique de fossiles en ligne, qui est vraiment très entrepreneur, tu vois. Pas du tout, mais là, il était vraiment temps que je prenne ma vie en main. Laissez-moi vous expliquer. Chapitre 1, présentation. J'ai 25 ans et nous sommes en 2021 et j'ai décidé de devenir une girl boss. Alors Morgane, pourquoi cette envie soudaine de prendre ta vie en main ? Eh bien c'est simple, j'ai fait un tas de choses en 25 ans, des trucs super cool, j'ai travaillé sur des projets incroyables avec des gens géniaux et pourtant j'ai l'impression d'avoir rien fait pour mériter ça. J'ai jamais eu l'impression d'être une bosseuse, une working girl, parce que j'ai toujours été très douée dans ce que je faisais, mais il fallait pas que ça me prenne trop de temps. J'ai des potes et elles pouvaient faire des nuits blanches sur des projets et tout, moi il fallait que ce soit bien et rapide. Je déteste prendre mon temps, ça dépend des fois, je suis en train de me contredire toute seule. Mais je suis pas une meuf qui va travailler acharnée toute la journée, tac, 8h du mat', hop, 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 pas du tout. Et du coup, j'ai eu l'impression que tous les trucs fous qui m'arrivaient dans ma vie, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, elles étaient là un peu par miracle. Alors oui, on est d'accord, il y a un peu du syndrome de l'imposteur dans ce que je vous raconte. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est juste, t'as l'impression d'être une grosse merde et de pas mériter ce qui t'arrive. C'est un peu de la fausse modestie, mais sauf que là c'est maladif. Et là j'arrive à un moment de ma vie où je sais qu'il faut que je me prenne en main. J'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin de pouvoir compter sur moi-même, j'ai besoin de trouver des contrats de fou malade. J'ai envie de taffer comme une folle pour enfin devenir une girlboss. Chapitre 2, c'est quoi être une girlboss ? Eh bien, selon Sophia Amourousseau, fondatrice et directrice de Nastigal, mais aussi autrice du livre autobiographique Hashtag Girlboss, une girlboss c'est une femme qui a des rêves et qui est prête à travailler dur pour les réaliser. Être une girlboss c'est vraiment être la patronne de ta propre vie. C'est prendre tes responsabilités concernant ton futur, être à l'aise avec la prise de risque et comprendre que l'échec est un pur produit de ton invention. Bon, ok. Du coup, pour essayer de comprendre un peu mieux, je me suis tapé toute la série Girlboss sur Netflix, apparemment inspirée de son roman et donc de sa vie. Et en vrai, à part avoir une idée de génie et être giga d'éther, il n'y a pas vraiment de conseils dans la série, ni de définition claire. Ensuite, je me suis tapé toutes les to-do listes de Pinterest et de tous les sites internet dispo sur le web qui te promettent de devenir une girlboss en 15 habitudes le matin, 10 habitudes pour gérer son argent, blablabla. Je me suis tout tapé, toutes les vidéos YouTube. Je n'en pouvais plus. Afin de me motiver et d'être sûre d'avoir un petit peu la pression, je suis partie chez mes grands-parents pour travailler sur tout ça et essayer de tout mettre en place. Chapitre 3, changer d'endroit pour marquer le coup et se foutre la pression. J'ai suur que j'ai découvert sur le bouffe. J'ai découvert sur le bâtiment. J'ai donc décidé de partir 3-4 jours chez mes grands-parents En fait je savais que si je créais rien de neuf Si je restais dans ma zone de confort Donc dans mon appartement tout ça Y'a rien qui allait changer Du coup là-bas j'ai commencé par lister tous les objectifs Que j'aimerais atteindre dans ma vie Mais que ce soit court, moyen, long terme Genre en mode le final boss de mes objectifs Jusqu'à mon objectif de la semaine prochaine J'ai tout noté, j'ai tout listé Pour chaque objectif j'ai mis des tags de progrès Pour savoir où j'en suis, si j'ai commencé à avancer ou non Des tags de domaine Donc en gros j'ai dû définir mes deux grands objectifs dans la vie Les deux concepts qui dirigent ma vie Qui sont créer et inspirer Tout n'est pas concept idyllique Je vais créer, je vais inspirer les gens Et je ne vais faire que ça de ma vie, pas du tout Il faut garder les pieds sur terre Donc créer, inspirer, pro, perso, money J'ai aussi décidé de les classer par timing Long, moyen, court terme Ou est-ce que c'est un challenge de 30 jours par exemple Je sais qu'il y a des trucs que j'ai envie d'essayer Et qui me prendront pas plus de 30 jours Et pour finir je les ai classés par style d'objectif Est-ce que c'est un but précis à atteindre Un challenge ou une habitude que j'aimerais réaliser Tous les jours, toutes les semaines Donc je vais vous donner des exemples d'objectifs Par exemple j'ai mis exposer Je sais qu'un jour dans ma vie j'ai envie d'exposer dans une galerie Et donc en tag j'ai mis affaire slash en cours Parce que j'ai déjà commencé à peindre Mais en vrai de vrai j'y suis pas vraiment Ensuite j'ai mis du coup le domaine C'est juste créer sur le long terme C'est un accomplissement en soi Et j'ai fait une dernière colonne où j'ai écrit Next thing to do Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif Quel est le prochain step Et dans le cas d'exposer Il faut que je produise une collection Pour vous donner un exemple d'objectif avec un plus court délai J'ai à avoir un site internet Donc il est catégorisé comme affaire Le domaine c'est le domaine professionnel Je me suis donné un an pour le faire Donc début 2022 il faut que j'ai un site internet Et encore une fois c'est un accomplissement Chapitre 4, ça ne marche pas En rentrant de chez mes grands-parents Je me suis rendu compte que mon habitat naturel Était beaucoup trop empreint de flemme Et du coup j'avais trop du mal à me bouger le cul Ça fait une semaine que j'ai essayé de lancer mon projet Boss Girl J'ai fait mes routines J'ai écrit mes routines et tout Et puis je suis sortie ce week-end Et en fait non même depuis que je suis rentrée Chez mes grands-parents Je me suis rendu compte que chez moi C'était très compliqué de m'activer quoi D'activer ma morning routine et tout Donc il faut que je trouve des étapes en plus Et là je viens de tomber sur un TikTok d'un gars Qui dit quelque chose que je savais déjà Mais que j'applique jamais Et que du coup je vais essayer d'appliquer tous les jours C'est une règle qui dit Si ça prend moins de 60 secondes Fais-le tout de suite Et donc je vais me lever Je vais bouger mon cul Alors que j'étais en plein gros chill Dans mon lit Sachant que j'ai dormi par terre hier soir Parce que mon lit était trempé Et qu'il a enfin séché Donc je peux enfin m'étaler dedans Et ben je vais me lever Et je vais faire toutes les petites choses Qui durent moins de 60 secondes Genre ranger mes épices Dans mon armoire à épices Je sais pas vous savez Sortir les poubelles Laver 2-3 trucs de vaisselle Enfin bref Jeter des déchets qui traînent Et voilà quoi J'ai tellement envie de vous le dire Et de jamais le faire Mais il faut que je le fasse Et là vous savez ce qui va se passer ? Pour vous montrer à quel point mon cerveau Il est chiant Et comment il marche En fait là ça fait un petit moment Que je me dis Ah j'ai trop envie de remanger Un petit bout de pomelo Et le pomelo est juste derrière moi Et j'avais trop la flemme De me retourner pour manger le pomelo Mais là du coup je vais me lever Donc est-ce que j'en profiterais pas Pour manger un petit bout de pomelo Sauf que du coup Si je mange un petit bout de pomelo Je vais jamais avoir la motivation De me lever ensuite Pour aller faire tout le reste Et j'arrive à persuader mon cerveau Que si Sauf que c'est pas le cas Donc là J'allais dire je vais manger Un petit bout de pomelo J'ai très envie de manger Un petit bout de pomelo Mais est-ce que je le mange maintenant Ou est-ce que je le mange après ? Je vais le manger maintenant Je vais le manger à moitié maintenant Et je vais le manger à moitié après C'est chiant d'être dans ma tête Je vais manger le pomelo Et je me suis toujours pas levée Je vais mettre une chanson qui bouge Et je vais me lever en caméra Comme ça je vais me sentir obligée De le faire J'étais prête à demander à des potes De venir sur Discord Pour me motiver J'ai vraiment zéro motivation Allez hop on va mettre NG Tac Ça part Attendez je me lève Ok je le fais devant vous C'est bon Me lève Voilà je suis debout Ça part L'équipe ça fait deux semaines Que j'ai décidé d'être une boss girl Et que j'ai rien foutu A part quand j'étais chez mes grands-parents Je me suis rendu compte Que c'était hyper compliqué De faire ça chez moi Du coup demain matin On est lundi Et je vais essayer de m'instaurer Une nouvelle routine Je vais me lever une heure plus tôt Et je vais faire mon lit Genre premier truc Que je fais de la journée C'est faire mon lit Et peut-être que comme ça Je vais réussir à Putain de commencer Mais putain de routine Et j'ai été une merde Pendant deux semaines là J'ai rien fait J'ai rien fait de ce que je comptais faire Ce soir j'ai un live Instagram Tarot Je l'avais complètement oublié Je devais sortir une vidéo aujourd'hui Mais ce weekend j'avais pas envie de travailler Du coup je l'ai pas faite Je la sortirai mardi Voilà on en est Des filles girl boss C'est vraiment pas très prometteur pour l'instant Mais j'y crois Demain je me bouge le cul Et je pense que faire mon lit C'est la meilleure solution Parce qu'en fait une fois que mon lit il est plié Je peux pas retourner dedans Et si je peux pas retourner dedans Et bah on passe à côté De toutes les phases de la flemme Parce que du coup Mon lit plié C'est beaucoup moins confortable Pour m'allonger Et ne rien foutre Donc ça va me motiver Pour faire des trucs Et potentiellement faire du sport Parce que du coup J'aurais plus de place Donc j'ai duré comme ça Une semaine ou deux Où je foutais rien en fait J'étais incapable de faire quoi que ce soit Donc là aujourd'hui On est jeudi 18 Dimanche dernier Je me suis déterre Avant d'aller me coucher A rédiger des routines Sur mon tableau Velleda Que vous pouvez apercevoir Dans le petit coin J'ai rédigé mes routines Et je me suis giga conditionnée En me disant Ok j'ai ça à faire le matin Ça à faire le soir Et ça à faire au moins Une fois par jour Quand je veux Ma routine du matin Elle se compose de boire Faire le lit Parce que clairement en fait Faire le lit C'est le truc Qui va me mettre en jambe Pour toute la journée Si je fais pas ça C'est mort Et une fois que mon lit est fait En fait j'ai un La place pour faire du sport La place pour faire du ménage Et tout Et en fait Je peux plus me mettre En position allongée Vous voyez Je suis obligée d'être droite Et donc plus en mode travail Ça me permet de Vu que j'ai un tout petit appartement D'avoir une version De mon appartement travail Et une version De mon appartement chill Quand mon lit est déplié Donc je bois de l'eau Je fais mon lit Sport ou étirement En vrai je me mets pas la pression là-dessus Je suis vraiment libre J'ai juste envie Il faut juste que je fasse Une activité physique le matin Ensuite En général je le fais Soit avant le sport Soit après mon thé Mais je fais le ménage Je me prépare Et ensuite la journée peut commencer Hello l'équipe Oui ça fait bizarre Il y a plein de trucs Qui ont changé D'ailleurs pas Hello l'équipe du tout Puisque je prends cette vidéo En cours de route Puisque la Morgane du passé Donc la Morgane rousse Est pas foutue de finir Ces vidéos correctement Donc je reprends Ma morning du soir J'ai dit morning du soir Mais c'est routine du soir Bien entendu On s'est compris C'est simple Block planning Méditation Vaisselle Et journaling En gros le block planning C'est l'idée que Tous les soirs Avant de te coucher Tu planifies ta journée Du lendemain Donc tu prends ton carnet Google agenda Ce que tu veux Et tu bloques ta journée Donc par exemple De telle heure à telle heure Moi j'ai bloqué Que déjà de 8h à 9h Tous les matins Je fais ma routine Donc je me lève à 7h Je me laisse 1h pour chill Sortir du lit Et tout De 8h à 9h Je commence ma routine Et ensuite Je remplis comme ça Les cases Par exemple De 10h à 11h Je vais faire telle activité De 14h à 15h Je fais tel truc Et en fait Ça te permet de Prendre ton emploi du temps Dès que tu te réveilles Voir exactement Ce que tu avais prévu Dans la journée Tu peux en arrivant le soir Te rendre compte Qu'il y a des trucs Que tu n'as pas fait Et du coup Les décaler à d'autres jours Et bref En fait c'est beaucoup plus clair Et ça te demande pas Beaucoup de temps Ni beaucoup d'énergie Moi par exemple J'ai une grande to-do list Je regarde toute ma giga To-do list Avec toutes mes infos dedans Que je regarde qu'à ce moment là Parce que sinon Ça me fout beaucoup trop la pression Et je pioche dans cette to-do list Les choses que je vais planifier Pour la journée du lendemain Là par exemple Aujourd'hui On est jeudi Je sais que demain Je vais travailler au bureau Je vais prendre Dans ma grande to-do list Tous les trucs que je dois faire Pour le gars avec qui je travaille Et je les mets Dans ma journée du lendemain Et comme ça Le lendemain je sais C'est carré Et ça me permet d'être Beaucoup plus organisé Et de me libérer du temps libre Pour le journaling J'utilise en ce moment Le livre d'un ami à moi Qui s'appelle Incarner pour l'âme Et dans lequel on retrouve 41 questions Pour nous aider A prendre l'habitude De faire du journaling Et donc de noter nos pensées D'écrire ce qu'on ressent Tout ça Je l'aime bien Parce que ça fait un peu Marque-pages temporels Comme j'aime bien avoir Des marques-pages temporels Et ça me fait me dire Je rajoute un peu à chaque fois La date Et ça me fait me dire Ok telle époque Je pensais comme ça Blablabla Dans la liste des choses Que j'aimerais faire tous les jours Mais j'ai pas vraiment D'heures ou d'horaires Un truc que j'y arrive un peu moins C'est réussir à faire Une heure de Skillshare par jour Bon je vous reparlerai De Skillshare dans une vidéo appropriée Je pense Et il faut que tous les jours J'ai soit créé quelque chose Soit travaillé sur quoi que ce soit Voilà pour mes listes Tant que j'y suis Maintenant ça fait un peu plus De 5 jours Que j'ai filmé La première partie de la vidéo Donc je peux vous faire un feedback Sur les choses que j'ai entrepris depuis Ma routine sportive se passe bien J'ai commencé le programme De Cloé Ting Qui fait 21 jours Pour avoir une silhouette hourglass Bon j'y comprends rien J'ai pris la première au pif Et j'ai une copine qui le fait aussi Du coup ça nous stimule toutes les deux Je trouve ça ultra bénéfique De partager ce que je fais Sur Instagram Parce que ça me permet D'avoir de la motivation De votre part Ainsi que de la mienne Vers vous Et du coup on est dans un genre D'échange de bons procédés Comme ça je trouve ça trop cool Dans ce que j'ai noté De mes routines Que je n'arrive pas à faire On a la vaisselle J'ai énormément de mal A me déterre le soir Et à me dire Allez on va faire 5 minutes de vaisselle Enfin j'y arrive vraiment pas Méditation J'avoue que j'ai un peu abandonné aussi Sachant que je me suis mis Beaucoup de contraintes C'est particulier De réussir à tout suivre d'un coup Mais je vais retenter Je vais vous sortir Un deuxième épisode De cette vidéo Il se passe plein de choses Il s'est passé plein de choses J'espère que vous êtes aussi Excitées que moi De suivre cette série Parce que Venez on grandit ensemble non ? Bref Je vous envoie Tout mon amour Toutes mes bonnes ondes Kiss Sous-titres par Juanfrance